C'est le dernier paragraphe de Zéronym qui s'appelle Erech Atria La valeur de notre connaissance La proximité de Dieu est le désir le plus naturel de l'homme C'est-à-dire qu'en fait, ça se trouve dans toutes les créatures Toute créature, du fait même créature, elle aspire à se rapprocher du créateur Mais elle n'est pas capable de l'exprimer Elle est muette Elle est dans un état latent et potentiel Chez l'homme, ça s'est développé de manière intelligible et ressentie Conscient, c'est-à-dire ? Il peut être conscient C'est-à-dire que quand on dit « maïcheï behol amatsukulo betsura » C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ce qu'on va appeler l'instinct de survie par exemple chez l'animal ? C'est quoi ? C'est quoi ce qu'il appelle « Dekut Bachen » ? c'est que toute créature, du fait donc qu'elle est créature, elle est manquante, elle voudrait qu'il y ait plus de divinité en elle. Je veux dire, je l'écoute. Dans Olatria, tout au début, le paragraphe d'Alain, tu me rappelles bien, il y a en fait que toutes les créatures aspirent à Dieu et voudraient exprimer leur languissement à Dieu, mais elles sont muettes. Lorsque toi tu pries, tu es le chalet artibourg de toutes les créatures passées dans ta synagogue, et tu le portes à parole de tous ces cris muets, et tu leur donnes une voix. En fait, ce qu'on appelle la tshuka vers la tshuka, c'est cette tshuka de vouloir recevoir plus de vitalité. Il explique dans Olatria que tout ria zemen mavet, mais le yut la zé, c'est un rapetitissement de la divinité pour qu'elle puisse apparaître dans ce monde. Mais cette créature voudrait qu'il y ait plus de divinité en elle. Donc c'est ça la tshuka de la doctrine. Elle a tshuka shalad vikuta muqlat et bellohim khayim. C'est le plus divinité, en fait elle veut mourir. Non, au contraire, elle veut être encore plus intensifiée de vie. Si elle a eu moins, c'est qu'elle aime la donner moins, parce qu'elle ne peut pas s'exprimer plus. Donc si elle veut plus, c'est dire, je suis bête et je veux devenir intelligent, je vais mourir. Non, mais elle a mis le maximum qu'elle peut supporter. Quand nous on s'élève, on élève avec nous le monde entier. C'est à dire, les animaux un jour seront comme des hommes. Il y a des créatures qui sont de voie à disparaître. Et les hommes seront comme des juifs, les juifs rois de l'arête, les juifs d'érette d'Israël. Tout bascule. Mais il y a des créatures qui sont de voie à disparaître. Là-bas. Il te m'aïnout. Comme le rat, par exemple. Comme le rat qui a été créé avec justement, comme l'héhoud, le fait de disparaître. Disparer, c'est à dire, en fait ce n'est pas qu'il disparaît, il est invalé dans celui qui le dévore. C'est comme ça qui continue. Je vois. Je ne sais pas, mais les chal chalevées à dames. On dit, il part au colpoilé à l'aven. On voit, ils seront de sauf. Con la riche à la chale tichelé, donc ça crée une réaction. Elle est dévorée, mais elle lui donne aussi de la force. On a vu les chambres des tohous qui pénètrent les chambres des ticounes. Ils sont absorbés et ils apparaissent de manière plus délicate. Tu vois. C'est les pochettes surave le reste tout à l'instant. C'est difficile à comprendre. On peut le comprendre d'une certaine manière d'un animal à un homme. L'homme consomme l'animal, et donc l'animal, maintenant... Au niveau des conceptions, oui. Mais disons que d'un homme à l'autre, non, quoi. C'est ça que je veux dire. Qu'il y a l'un devant un autre homme ? On parle des conceptions, des idéologies, par exemple. C'est des petites idéologies qui sont bouffées par d'autres idéologies, mais en fait, dans les nouvelles idéologies, il y a une partie de l'idéologie première qui apparaît de manière plus élaborée. C'est-à-dire, aucune possibilité de trouver une alternative à ce désir. C'est-à-dire, ce désir doit être satisfait que par la proximité de Dieu. On ne peut pas trouver un autre. Si quelqu'un se dirait, toi, je ne suis pas capable de satisfaire ce désir par la proximité de Dieu, je vais boire un lit d'alcool. Donc, ça va peut-être exciter et te rendre un petit peu joyeux, mais en aucun cas, ça pourra remplacer ce que peut donner la découverte. C'est-à-dire, ce qui veut dire, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire de nourrir, de grandir. c'est un besoin incontournable d'être en proximité de Dieu donc cette proximité qui est exigée de nous de notre être de toute la plénitude de notre âme se doit de se développer de plus en plus en nous elle s'approfondit au niveau du sentiment elle s'éclaircit au niveau de notre compréhension c'est à dire il y a une vécoute qui est innée en nous ça c'est un fait et c'est immuable ce que nous on doit faire c'est d'en prendre conscience au niveau du sentiment et au niveau de la connaissance intellectuelle c'est ce qu'il dit la émouna elle-même tu n'as rien à faire pour qu'elle soit elle est de toute manière c'est ça la découpe en fait c'est le fait que le divin se trouve en toi et que tu vis de manière certaine le divin mais non il faut aussi l'amener au niveau de la conscience le comprendre c'est quoi ce truc que j'ai dans moi et le ressentir ça c'est les hommes les autres créatures et ça suffit ils n'ont rien d'autre à faire il y a une mouna avec où quelque chose qui est inné je n'ai pas besoin d'exprimer il est inné je le fais machinalement on veut que tu le comprennes aussi tu ne sois pas seulement un chat tu vois le chat il vit et la vie le pousse à faire toutes sortes de choses et en aucun cas il ne pourrait renoncer à sa vie à l'instinct de conservation il est généraux qu'est-ce qu'il doit comprendre non je parle du fait que le divin se trouve en toi non mais je parle d'autres exemples on parle de la d'écoute que le divin se trouve en moi c'est un fait que je le comprenne je ne le comprenne pas mais non à quelque chose on me demande dans la Torah d'en être conscient au niveau intellectuel mais au niveau aussi du sentiment c'est ça que la route d'attache Torah et Béthila ça prend une autre dimension totale le fait de évidemment puisque tu comprends tu le vis davantage tu le vis en fait dans ce monde là véritablement qu'est-ce que tu le comprends si un enfant parmi nous il est dans le cours il ne vit pas le vénant il est mort il voit un mec qui bouge dans le truc qui fait toutes sortes de mouvements il ne comprend rien il n'est pas en train de vivre cet événement tu ne vis qu'est-ce que tu sais il y a plein de choses qui le tournent autour de la tête des ondes des films tu n'en es pas au courant donc tu meurs l'événement tu n'as une vie de l'événement que lorsque tu le connais au niveau de l'intelligence c'est même ça la création si entre guillemets tant que je ne suis pas arrivé à percevoir l'existence je peux en train dire que c'est moi qui la fixe mais le but quand on parle que Dieu crée le monde ça veut dire qu'il nous invite à comprendre et à être conscient de l'existence parce que sans arriver à ça pourquoi le monde il n'a même pas il n'a aucune raison il n'est pas associé par la compréhension une fois qu'on comprend on comprend le mécanisme et on fonctionne aussi dans le mécanisme on le fait avancer avec Dieu donc ce besoin intense qui est exigé du peu propon de notre être qui remplit toute notre âme ce doit être dans un mouvement de développement constant et d'approfondissement au niveau du sentiment et s'éclaircir au niveau de la conscience intellectuelle on ne peut pas concevoir que l'existence ou le monde ou l'humanité puissent vivre sans ce courant constant de désir de Tvekouda Shem qui se trouve toujours en elle même que parfois c'est totalement inconscient de sa part c'est quelqu'un qui peut qui est sur tous les toits je ne crois pas en Dieu il n'y a pas de Dieu il n'y a pas de la tête il n'y a que de la matière du point de vue de sa conscience il pense qu'il n'y a rien mais ça n'empêche pas le fait que le divin se trouve en lui et qu'il a un besoin intense du divin et qu'il a une soif du divin et donc il va chercher autre part c'est le même qui mais d'où il sort ça ? c'est le même qui je ne sais pas d'où tu sais je ne parle pas en Dieu de sa conscience il pense qu'il n'y a pas besoin on parle de son âme la Torah nous dit c'est quoi c'est le même qui je ne sais pas non la thème de qui est le 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 l'être ne va pas vivre sans le divan. Il y a encore plus de raison de l'être d'Israël. Et donc, il a une soif intense du divan, il ne sait pas que l'adresse est le divan, donc il va chercher ailleurs. Il cherche dans l'alcool, il cherche dans l'hissamine, il cherche dans d'autres idéologies. En fait, il est en quête du divan. Il cherche dans l'avodazara. La Gemara a dit, il cherche à tout, il sera dans l'avodazara, il y a ça qui est gouré chez l'esh, mais qu'on a chez qu'on a chez nous. On a une source, par exemple. L'avodazara, c'est une quête du divan. Zavodat Hashem, Zahra. C'est une quête de Dieu étrangère. C'est pas comme ça qu'on vient vers Dieu. Dieu m'a donné l'itinéraire, comment venir vers lui. C'est comme ça que le Kouzari essaie d'atténuer l'histoire quand l'autre il dit, mais qu'est-ce qui reste des Juifs et de leur importance après Hegel-Azav? D'accord? Parce que tu as vanté l'importance de l'Israël, mais qu'est-ce qu'il en reste? Donc il y en a qui pense que c'est une question ironique. Explique-moi en quoi Keta Hegel est une expression d'une quête de Dieu et de la grandeur du peuple d'Israël. Donc il explique, il dit, regarde, quand tu rentres à la synagogue, toi tu te procèdes devant le Aaron Akodesh. Quelle différence? Ça c'est un bout de bois et ça c'est un bout d'or. Quelle différence? Pourquoi là c'est légitime mais là c'est pas légitime? La seule différence c'est que Dieu a décidé d'apparaître par le Aaron Akodesh et non pas par le Vaudor, bien qu'il se trouve aussi dans le Vaudor, mais il ne veut pas qu'on vienne à sa rencontre par cette itinéraire. Donc c'est Avodah, c'est-à-dire que c'est une expression de ton besoin et de ta soif divine, mais qui est mal orientée et tu ne vas pas arriver à ton objectif. C'est clair? Mais pourquoi alors par défaut, en général, lorsqu'on est en quête, on ne se dirige pas directement vers la bonne adresse? On ne connaît pas. Tu veux savoir si tu ne l'as pas appris. Ce que je veux dire, c'est que j'ai soit un côté spirituel, soit un côté que je sais qu'il n'est pas spirituel. C'est-à-dire que si demain, je suis à la recherche de Dieu, je vais avoir tendance à aller rencontrer une religion. Je ne vais pas aller rencontrer l'alcool, je ne vais pas aller rencontrer les salines. Et c'est comme ça qu'ont été créés toutes les religions. Il explique le Rambam dans lesquels à Vaudor. À la base, ça venait d'une quête de Dieu. Toute la Vaudor, c'est une quête de Dieu. Au début, il servait Dieu, ils ont dit. C'est l'honneur du roi de respecter ses ministres. Donc, on va respecter le soleil en sachant qu'il n'est que le ministre du roi. Donc, on se procède devant le soleil. Les enfants, ils ont vu les papas et les mamans se procèdent devant le soleil. Ils ne savaient pas ce qu'ils avaient dans la tête. Donc, ils ont dit. A priori, le soleil, c'est Dieu. Donc, ils se sont procèdent vers le soleil en pensant que Dieu, c'est le soleil. Après, ils ont dit. D'abord, à force de lever la tête dans l'eau, on va en torticoller. On va être représentant. On va faire une idole ici qui représente le soleil. Mais en sachant parfaitement que le soleil, c'est Dieu. Troisième génération, il veut se procéder dans le truc. Donc, c'est ça Dieu. Et c'est comme ça qu'il y a une décadence. Mais en fait, c'était toujours une chouka de Dieu qui était mal orientée. Et même dans le midrage que Abraham avait voulu à chercher. Il a vu le feu. Après, il a vu que le feu s'éteint par l'eau et l'eau et le soleil, etc. De manière éliminative, il a compris que ce n'était pas Dieu. Mais c'était une quête de Dieu. Mais il n'aurait jamais trouvé. Les gens, ils disent, il a cherché, il a cherché ce qu'il a trouvé. C'est parce qu'il est marqué dans le midrage. Il est marqué dans le midrage. « Hachit gala elab ba labira » Jamais le sechel ne peut arriver à l'objet. C'est-à-dire que l'objet vient vers le subject. Mais tu peux capter l'objet quand le subject est adéquat. Il a déjà... il a déclenché une recherche. Comme. Il y a plein de personnes qui se font ramasser une pomme sur la tête en faisant leur sieste adossée à un arbre. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont devenus Newton. Mais comme Newton, il a cherché de vitrer longtemps la force d'apesanteur. Quand la pomme est tombée sur la tête, c'est un déclic. C'est ce qui est marqué. « Yaïv, Chochmata, le Hakimin » « Dieu donne la sagesse au sage. » Mais il est sage, il n'est pas besoin d'être sage. Il a une aptitude à comprendre cette sagesse. Il y a plein de personnes qui se sont amusées avec le savant en glorpiées dans la maignoire. Et ce n'est pas pour autant qu'ils ont sauté. Ils ont crié Eureka comme la force d'Archimède. Comme il a cherché, donc quand il a vu le phénomène, il a compris. Donc, si ce n'est qu'Abraham Avinu avait cherché, Dieu se redévoilait lui et il n'aurait pas compris. C'est-à-dire ? Mais sans que Dieu se dévoile, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire ? Toute l'humanité cherche lui. Il y a des choses. Dieu s'est dévoilé à Abraham Avinu et au peuple d'Israël. Après, nous, on est censé enseigner à l'humanité entière comment arriver à Dieu par l'itinéraire que Dieu nous a fixé. Et pas par un itinéraire que nous, on chercherait de nous-mêmes qui est voué automatiquement à la Voda Zahra. À Voda Zahra. Tu ne vas pas trouver, tu ne vas pas arriver à la Voda Zahra. C'est bon ? Donc, il faut laisser chercher ? Il faut toujours chercher, mais il faut avoir la... la... le Gidwish, qui a eu chez nous, il y a eu lieu au Montsinai de manière nationale et à Abraham Avinu de manière individuelle. Ça sert de dire à certains de dire que ce n'est pas la bonne manière de chercher ou c'est mieux de laisser chercher sur le principe ? C'est-à-dire, avant qu'on lui proposait la Torah, tu dis ? Non, dans le peuple d'Israël, on a déjà la solution. C'est dommage de perdre du temps. Pas besoin d'en monter la roue quand elle existe. Vous voyez ? Mais les goûts, ils cherchent, parce qu'ils ne sont pas persuadés qu'on détient la vérité, parfois. On continue. Donc, Béchou Mofen, en aucun cas, l'humanité ne pourrait vivre sans satisfaire ce besoin. de proximité divine. A Khaïtabit Bekirba, qui se trouve toujours en elle, bien qu'on n'en est pas consciente. A Yalduta Enoshit, c'est-à-dire l'époque infantile de l'humanité, c'est-à-dire le tout début de l'histoire humaine. Cette époque d'obscurantisme si grossier. C'est-à-dire à poser toutes sortes de conceptions dans le monde qui ont empêché qu'apparaisse la véritable proximité de Dieu de manière lumineuse, on va dire. et c'est comme ça qu'ils ont abouti dans toutes sortes d'idioties et d'ignorance et d'idolâtrie, etc. C'est-à-dire incommensurable est la douleur de l'âme mondiale, universelle et de l'âme individuelle, de tout individu, par manque de possibilité d'arriver à Dieu. Ils sont en quête, ils cherchent, ils cherchent, ils ne trouvent pas, c'est comme quelqu'un qui crève de soif et qu'il n'y a pas d'eau. Et ça, ça dure 2000 ans. C'est ce qu'apparaît à Ramadilla. Au début, Adam Richan, c'était bon, après sa décadence, il y a environ, je ne sais pas, 1500 ans ou plus, plus ou moins, l'humanité est assoiffée de Dieu et n'a rien pour l'abreuver. Donc, de manière générale, l'âme universelle est l'âme de tout individu, de tout vivant. À la Lachat Ruhani, c'est-à-dire cette pression spirituelle, c'est cet empêchement de pouvoir accéder au bien qui se trouve en lui, qui est capable tant d'éclairer la vie, qui donne une largez d'esprit, une largez de vie, une vie éternelle, de grandeur, de puissance, tout ça, c'était du gâchis, ils n'ont pas réussi à y accéder. c'est un besoin incontournable, inévitable, c'est sa nature même et sa vie même, son existence, et voilà que la faiblesse humaine a fait, que ne trouvant pas la possibilité de satisfaire ce besoin, donc ils se sont inventés des idoles muettes, et la outre-brite, des divinités matérielles, gassas, grossières, bezolala, mukbala, bezhasara, manquantes, batisatem, et kolacharakim, et c'est comme ça qu'ont été bouchés tous les interstices qui auraient pu permettre à l'être humain de se rapprocher de Dieu. Maintenant il va voir, regardez comment, comment il décrit la souffrance d'Avram Avinu, comme si il était là-bas le Rav Kouki et ressent ce qui ressemble d'Avram Avinu, comme si Avram Avinu l'Avram l'exerachama, regarde, on imagine, une âme grande et géante, avec des aspirations très très grandioses, et tchoukata gibira l'ekhofe shohor, un désir grandiose de liberté et de lumière. Mais tchoukata gibira l'ekhofe shohor, c'est sa douleur, c'est très très grande. Et mahova nimrat, allez l'bonne à tevel, elle ressent profondément la douleur de la honte, de la... qu'on dit l'bonne ? La vexation, c'est la... la... la tiskoul, la tiskoul, la... la... la qu'on dit. D'accord ? Désappointé. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est le débat de l'humanité entière. Nishmat Avraham, déception d'avraim, voilà, l'âme d'Avraim, l'âme d'Avraim, combien qu'elle est emplie d'amertume, Birota et d'Avraim, Birota et d'Avraim, elle a empli d'Avraim, cette âme, tout le bonheur, et d'Avraim, cette lumière qui pourrait être dispensée à tout le monde, à tout vivant, à toute âme, à Rochavellui, à Corée de Khilavaya, cette largeste divine qui appelle l'existence entière en lui disant Sois lumière, à Corée de Kolpra, qui s'adresse à tout individu, en lui disant Ampli-toi de meneur, de grandeur, de paisibilité, de montée, de courage, d'amour, d'agrément, et tous les puits ont été bouchés. Sittemoum Pélishtim et Manwafa, ce qui est marqué que les Pélishtim, Sittemoum et Abérod, c'est Bermeim d'Avraim, c'est-à-dire le puits de la vie divine a été bouché par les conceptions de l'époque et l'humanité entière est assoiffée, il n'y a pas quoi voir. Sama l'éloquim l'échaï, une soif intense de Dieu, mais tous les puits ont été bouchés par des conceptions idiotes, matérialistes, etc. Et voilà que ce lion qui est enfermé en cage, Avram Abinu, il explose. Il prend son bâton avec colère, il casse toutes les idoles, c'est ça ce qui est marqué dans le Midrash, qu'il a cassé toutes les idoles de son père, c'est-à-dire qu'il décide de détruire toutes les conceptions contemporaines de sa vie. Pour le bien et par amour de l'humanité entière, pour l'amener elle aussi au bonheur qu'il est en train de vivre. Il n'arrête pas de durer de toutes ses forces vers l'humanité pour qu'elle s'élève à la lumière qui est un Dieu unique qui est le Dieu du monde. Ce n'est pas des millions de dieux en veux-tu en voilà pour chaque phénomène est expliqué par un autre Dieu à la place de la science. Alors ça, c'est ce qu'a commencé Avram Avidou. Mais on sait, la Torah dit à Katshu Vuhu l'Eman Yitzavet d'Ana Vaharab. Aujourd'hui, il a commencé le projet mais celui qui doit continuer ce projet, c'est le peuple qui l'engendre. Trunat à Oumma à Beisrael. C'est le caractère spécifique de cette nation. La Kralat Atchuka Azot l'Isotre et l'Ominut a pris comme héritage d'Abraham Avidou et c'est ça le fondement même de son nationalisme. Le Nassel, c'est-à-dire le fond, l'intégrité du nationalisme d'Israël, c'est d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Alpigurala Histori et c'est ça son sort du point de vue historique, sa vocation. Alken mitorra musara rofi c'est-à-dire se basant sur la morale la plus libre. Musara rofi la morale humaine yukru mosdot la kamat à Emunah Emunah d'Israël. Donc on doit instituer toutes sortes d'instituts pour propager la Emunah du peuple d'Israël. Pourquoi Alken mitor à Moussar approchis à Moussar ? De l'Olaf Benigoud. Ça ne vient pas Benigoud à Moussar. Par moralité, par bonté, par volonté d'amener l'humanité au bien, c'est ça ce qui nous pousse à les amener. Et non par pakfiya. Pas par expansionnisme mais par dix couilles pour montrer qu'on est les meilleurs. par compassion à la douleur de l'humanité. Parce qu'il y a plein d'autres religions qui ont voulu aussi Moussar approchis. Là c'est à nous qu'il nous donne c'est à nous là il nous dit à nous voilà en fait il dit que voilà on a pris faire en nous la vocation d'avoir ma vie. Et c'est même pas réfléchi c'est instinctif dans la relation. On ne vit que pour ça. Et si on devrait arrêter de ça on arrêterait de vivre. C'est ça ce qui nous donne envie de vivre même dans des situations les plus galéreuses où on n'a aucun intérêt de vivre. C'est-à-dire des fois par intérêt personnel c'est plus facile de mourir dans la vie de ta mère. Mais on est tellement amoureux de la vocation universelle qu'on est prêt à souffrir le pire des martyrs pour continuer cette vocation. C'est-à-dire par Moussa et Noshi en fait ça veut dire un humain équilibré on va dire fait tout ce qu'il peut en fait pour amener l'humanité entière à l'émouna. Voilà des instituts Encore une fois c'est pas pour opprimer pour dire qu'on est plus fort Il est animé à amener ce remède à l'humanité qui s'appelle l'émouna qui s'appelle la découde et qui va donner le bonheur etc. On est tellement conscients que c'est le quand tu baies dans la béatitude il y a le bonheur tu vois des gens dans la galère ton seul besoin c'est de les amener à ça. On se doit la kamata émouna émouna d'israël adroucha kolkakh lanou benorlam coulo qui est tellement nécessaire aussi bien pour nous que pour l'humanité entière. C'est-à-dire quand on imagine korim ou mechavni v'esham hachem enoké yisraël donc lorsqu'on parle du nom de Dieu qui est le Dieu d'israël mitbarim khezionoté l'apnimim ve'omek korat nefchenu sheket ruchhenu ve'lnofesh nishmatel c'est-à-dire chez nous lorsqu'on parle de Dieu on n'est pas terrorisé par Dieu comme c'était chez les autres nations qui devaient tout le temps offrir des offrandes au Dieu pour ne pas qu'il ait détruit au contraire c'est le moment d'élevation vers la paisibilité et le bonheur menokratenu belokinu idkashrut toachayenu c'est ça ce qui le rend dans une pureté meléachayil ve'chosenu on s'emplit de force akdusha et tara de sainteté de pureté et de koudbashem c'est-à-dire que nous on n'a pas un Dieu effroyant l'awakbar la trouille de Dieu chez tous les tous les peuples d'ailleurs pourvu que le ciel ne tombe pas sur la tête à moussard et lorsqu'on parle de moussard c'est nous de morale tel qu'on préconisait les philosophes anglais Hobbes etc ils parlent d'une morale utilitaire l'essentiel c'est que tu te comportes bien pour ne pas créer de dommages à la société pour que tout le monde puisse y vivre de manière paisible c'est pas au niveau du comportement c'est de la morale seulement ça commence d'abord avant tout d'un trait de caractère intérieur dans ta personnalité de vouloir faire du bien d'aimer le bien pas seulement de se comporter en bien c'est-à-dire quelqu'un qui ne vole pas parce qu'il a peur de se faire piquer par la police ou l'eau moussa c'est pas quelqu'un de morale il s'en fout du bien en fait s'il n'y avait pas de police ce serait un criminel donc il n'est pas moral on dit c'est mieux que rien sans quoi ils se dévoreraient les uns les autres mais c'est pas la morale c'est pour éviter une anarchie totale donc c'est mieux que rien donc je comporterais moralement sous l'effet de la Allah ça m'attraque c'est pas de la morale c'est clair que tu sois bicha c'est dans le voir c'est virata on es de se comporter bien de peur de recevoir un châtiment de Dieu c'est un de la morale 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 une transformation de ta personnalité où tu es amoureux du mien et tu haïs le mal ce n'est qu'alors qu'on peut dire que tu es quelqu'un de la morale c'est clair donc c'est ce qu'il dit là c'est un de la morale c'est un c'est un de la morale c'est un de l'intérêt social c'est d'abord et avant tout un caractère intérieur délicat qui réside dans l'âme tu vois d'aspirer au bien le bien absolu pas le bien relationnel ou pour mon intérêt etc et c'est comme ça qu'on a l'image de Dieu car à propos de Dieu il est dit donc tant que tu n'es pas toi aussi totalement imbimé dans le bien absorbé dans le bien comment il appelle ça roachakodesh quand de manière constante tu inspires au bien à ta bal roachakodesh tu peux dire que quand tu te comportes bien tu as tu donnes tu donnes une bonne banane au singe il fait ce que tu veux il est dompté donc t'es dompté seulement de manière intérieure tu es poussé à faire le bien tu aimes faire le bien si c'est la seule qui te donne la satisfaction dans la vie à ta bal roachakodesh à ta moussa il y en a beaucoup alors il y en a beaucoup des bal roachakodesh il y en a beaucoup de gens qui aspirent au bien mais il y a quand même je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent au bien mais qu'est-ce qu'ils aspirent pour le bien il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas pas parce qu'ils ont peur de la police qu'est-ce qu'ils trouvent ça horrible c'est sûr que dans l'israël c'est assez sûr énormément et ça l'égoïm le savent très bien toujours Rav Suda il racontait une histoire que je ne sais pas c'était où en Suisse un truc comme ça il y a une femme qui vient taper à la porte d'un médecin en pleine nuit je ne sais pas à travers du matin il est venu d'urgence mon mari est très malade elle prend en voiture elle traverse toute la route elle arrive de l'autre et qui s'invite de la ville le médecin il y a d'autres médecins pour que c'est venu si loin tu peux c'est toi des juifs aucun médecin ne doit se relever au milieu de la ville d'où on a ce caractère de Rav Suda qui est en fait la quête du bien c'est du fait qu'on est en proximité de Dieu qu'on a un besoin de Dieu et vu que Dieu est la source de tout bien c'est ça qui nous emplit aussi de tendance sur le bien c'est-à-dire si ce n'est les écoutes d'Hachem et bien on n'aurait pas cette tendance sur le faire le tof au niveau du comportement il veut de l'étude c'est-à-dire de comprendre la véracité du bien la nécessité du bien c'est-à-dire il faut d'avoir une conviction intellectuelle de comprendre que le bien est bien et on fait le bien pour le bien pour rien d'autre tant que tu n'es pas là un besoin spirituel intérieur et moral donc c'est ça ce qui nous amène à être avalé dans notre nation vu que notre nation est la source de tout bien c'est-à-dire pour adhérer à ce bien la seule formule c'est de t'avaler dans la liste et pas envers aucun sadique jamais s'avaler totalement envers aucun sadique jamais ne développer une confiance aveugle envers aucun sadique toujours un esprit critique c'est ce que le Rav là-bas se trouve tout le trésor de la vie qui est la seule vie véritable c'est comme ça qu'on peut se dire à notre véritable vie à l'interrupté de l'âme de notre âme qui est mon véritable moi plus tu es conscient du fait que tu ne réalises qu'une petite feuille dans l'arbre de la vie qui éclate l'Israël alors tu vis quand tu penses que tu es une entité indépendante tu es dans la mort pour arriver à Tchamachem il faut passer par Knesset d'Israël il faut être avalé dans l'Israël au reçu du qui se considère comme des restes de Knesset d'Israël chez les chassidim ils mangent les restes du Rebbe ils mangent les restes de Knesset d'Israël c'est une piscale qui produit ça c'est la lumière divine qui réside dans nous qui réside dans toute la nation est la Torah la mitzvot dans la Torah la mitzvot sont l'expression en lettres en chiffres en termes en comportement de l'homme d'Israël qui réside dans l'Israël 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 entière à la connaissance de Dieu. Argacha penimit, ce sentiment intérieur, qui est très très puissant dans l'armadat qui ou me yadout, et c'est ça ce qui nous fait maintenir le judaïsme. Bédéotea ou maasea, c'est dans ses conceptions, c'est l'étude de la Torah. Maasea, ses actions, c'est les mitzvot. Yachading viyata v'atmata, en faisant vivre la nation, qui est le support de cette Torah, et la terre, qui est le support concret géographique de la Torah. Nos vat makarak lalit, chez la tzibur, chez odrav mi menon aderech l'igbor et t'esherchilol. C'est-à-dire, on a encore un bout de chemin à traverser. On n'a fait que commencer. On existe combien ? Trois mille ans. On est au tout premier pas de notre existence historique. On n'a fait que déclencher le processus. Ytravoun la guille des edavargadol. Nous avons commencé à dire quelque chose de grandiose. Entre nous, on se chuchote au sein du peuple d'Israël. On a commencé à parler un petit peu, à mi-voix, à l'égoïm, en commençant un petit peu à entendre notre message. On n'a pas trouvé, on n'a pas terminé notre travail. On se trouve en plein milieu de notre discours. En aucun cas, nous ne voudrions et nous pourrons arrêter ce discours. En aucun cas, nous ne serons prêts à arrêter notre chemin de vie, nos comportements de mitzvot qui nous sont spécifiques, ni nos aspirations. Mais ça peut être celui-là. Roche-Meschelet-América Bush. Le père ou le fils ? Je crois que c'est le père. Une fois, il a envoyé une lettre. Vous, les juifs, en hérit d'Israël, arrêtez de rêver un grand Israël. Je crois que c'est le Ravénère qui lui a répondu. Il lui a dit, le fait que vous menez de nos affaires, ça on a l'habitude. Maintenant, vous menez de nos rêves, c'est un petit peu exagéré. Alors, sachez qu'avant que vous êtes nés, nous avons commencé à révoler. Et lorsque notre rêve sera concrétisé, vous n'existerez plus. C'est l'heure. On t'ébouche. Hein ? On t'ébouche. Calme. On t'ébouche. Voilà. On t'ébouche. C'est tout ce qu'on fait, c'est bien en-delà de notre intérêt individuel. C'est le Yachat Kourim qui est basé de la même manière qu'en aucun cas ne pourra abandonner notre espoir de retourner pour le reconstruire et de, à nouveau, être un peuple sur notre terre historique. Kimi Olam, comme à l'époque. On ne pourra jamais abandonner notre espoir. On n'est pas revenu seulement pour rétablir ce qu'on était à l'époque, mais essentiellement pour accomplir ce qu'on doit être dans le futur. Parce qu'on a dit, voilà, on était, on est revenu, on a institué les structures, on a fini le boulot. Là, au tout début, on n'a pas commencé encore. On est là pour l'avenir, ce qu'on doit faire dans l'humanité. Tu pourrais dire, mais tu prends, tu es un petit peu naïf, le Rav Kou, tu crois vraiment que les juifs qui se trouvent en Eritre, ils ont ça derrière la tête aujourd'hui. Ils pensent vraiment à ces grands idéaux, de les concrétiser, de triatamétim, barlamaba, betamigdash, et datashemba yinoshut. Ils pensent à leur bistec, à leur truc, à leur casse-route. Donc c'est ce qu'il dit. Afi mena ni keret. C'est un prix où on ne voit rien de tout ce qu'il s'est en train de dire. Fisat amakom, c'est-à-dire combien ça prend de place dans la conscience des gens. Tous ces idéaux qui font vivre le collectif. C'est vrai qu'on ne les voit pas et qu'on n'en est pas toujours conscients, mais ce sont eux qui sont sous-jacents à toute notre activité aujourd'hui. Ces idéaux viendraient à disparaître, toutes nos résistances aujourd'hui on est à disparaître. d'où l'importance de les réanimer constamment. D'où l'importance d'enseigner au rôtre constamment. Sans quoi l'état d'Israël est en danger de mort. On a déjà été dans ce film. Au moment, on voit en bas des patrètes. En dessous des patrètes. bien qu'on bégaye. Dans notre expression, concernant l'idéal de notre âme. le manque, il n'est pas dans la clarté de l'idéal lui-même. C'est que nous, on n'est pas à la hauteur de l'exprimer, bien qu'on le vive. C'est-à-dire, bien que celui qui nous manipule et qui nous fasse agir, et c'est ça ce qui je trouve, c'est-à-dire, le facteur essentiel sous-jacent de tout le solisme, ce sont ses idéaux. Bien qu'on n'est pas à la hauteur de les comprendre et de les exprimer, mais ce sont eux qui nous font vivre et qui nous mettent en dynamisme. Cette vérité absolue qui se trouve en nous, elle est très puissante, elle est tellement riche, c'est tellement grandiose qu'on n'est pas à même de l'exprimer. Comme on l'explique, c'est pour ça que Moshé Rabbeinu Aya K'Vad Pé ou K'Vad Lashon. C'est pas qu'il bégait, il avait une rapidité de réflexion tellement grande que la bouche ne tenait pas la route. Ça va trop rapidement. C'est-à-dire, il n'y a pas de cli assez sophistiqué pour exprimer si rapidement la rapidité et la profondeur de sa pensée. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a Or Hachem à dire chez le Goulat d'Israël qui anime les âmes d'Israël et qui les fait agir. C'est un nouveau de l'action, on peut le faire, mais quand on en vient à essayer d'expliquer, on dit n'importe quoi. On dit des sottises. On dit c'est pour la sécurité et toutes sortes d'idioties. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas à même de s'expliquer qu'on dit si on n'est pas qu'à laissons tout tomber. À quoi il sert ce sénit si on dit tellement de sottises laissons tout tomber. Moi je dis toujours à Mifran Hipashout tu es en train de rouler en voiture, tu traverses toute l'érité d'Israël, tu écoutes la radio dans la voiture. Dans la radio tu n'entends que des idioties et fermes la radio et tournes ton visage à droite et à gauche il n'y a que des à ta réunir. Tout le long de la route il n'y a que des à ta réunir. Toute la Terre est en train de se construire, des trucs, des routes, des machins. Tout est en évolution constante. C'est-à-dire au niveau de l'action il y a une action grandiose qui est en train de s'effectuer. Au niveau de l'explication de l'action nulle, négatif, tamé. Donc tu es à la radio et c'est tout. Voix, content de ce qui est en train de se faire. Tout progresse. Nézabère viendra un temps où on pourra parler et expliquer tant que notre capacité d'expression nous le permettra. C'est-à-dire au plus profond de notre être on se comprend. Nous on est capable de se comprendre c'est-à-dire de manière instinctive vécue sans pouvoir nous l'expliquer et l'expliquer aux autres. Plus tard, notre parole sortira de l'exil. On trouvera les mots adéquats pour les dire. Il veut dire par là que même tout le livre d'Europe n'est pas à la hauteur d'expliquer ce qui est en train de se passer. C'est ma chouère. Réliquera aucun masbira. C'est katane. Il viendra un rafkouk plus grand que moi et expliquera davantage ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il est vif. Il viendra dans les vifs. Je ne sais pas dans deux générations trois générations. Et expliqueront rétroactivement tout ce qui se fait passer à ce qu'il y a. Il faut savoir que ce qui est marqué dans les prophètes ce n'est pas ce qui était dans l'inconscience des juifs. C'est ce que eux voient ce qui se cache derrière les coulisses de l'histoire du point de vue divin. Mais les juifs ils comprennent je suppose que même les juifs qui ont traversé la mer rouge n'étaient pas conscients de la grandeur de l'événement. Sans aucun doute. Il y a des égyptiens derrière il y a des lions qui reviennent ici ou à prendre et tu me piétines et ton mouton a mordu le mien et on s'élève on s'entrocheur etc. et on ne comprend pas la grandeur de l'événement. Ce qui est marqué dans les séries c'est ce que Moshé Rappel nous regarde. Ce que Aaron regarde ce que Ushua regarde ce que Dieu regarde c'est qu'eux ils s'élèvent au regard divin des événements historiques. Donc nous on vit aujourd'hui on fait ça parce qu'on doit gagner du fric et aider la concurrence et des machins etc. C'est ce qu'il nous pousse à faire. Viendront les prophètes et expliqueront ce qui était caché dans les coulisses. C'est ce qu'essaye de faire online le Rav Kouk à son époque. Je rappelle une fois ce qu'on va raconter qu'on lui avait demandé de venir enseigner à la Sorbonne. C'est le tout début en égypte israélien. Je ne sais pas pendant un mois d'enseigner à la Sorbonne et il y a des Goyun dans le cours. Donc il décide d'y aller. Et toute la route il se casse les ménages. Est-ce que je vais leur enseigner le Maharal qui est une façon d'expliquer rationnelle adéquate à la pensée européenne ou bien Orot qui est Ankhata Tamitot c'est-à-dire on te balance des vérités sans les prouver. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'hésite et j'hésite et j'hésite. J'arrive à Orly j'arrête un taxi le chauffeur il me dit mon père vous allez vous asseoir. Il avait une tête de prêtre des fois de son petit col blanc comme ça. Il dit non je ne suis pas un prêtre je suis juif. Ah vous êtes juif ? Et d'où vous venez ? De Jérusalem. De Jérusalem. C'était après la guerre des six jours. Alors le chauffeur de taxi lui dit vous êtes en train d'écrire à nouveau la Bible. Il dit si un chauffeur de taxi a compris ça je pense c'est une honte. et les acteurs essentiels de l'événement ici sont consensés de rien. Mais ça c'est pas tout. Ceux qui comprennent ça c'est pas tout. Il n'y a sûrement pas des politiciens même les hommes d'action ils agissent avec un élan intérieur de manière grandiose avec un idéalisme bruyant parfois sans comprendre. Une fois qu'ils l'ont fait ils essaient de l'expliquer et à partir du moment il s'est fait qu'il rapetissine après ils essaient de trouver comment je vais faire mon pain dessus je vais faire grandir mon tannis faire avancer mes pions etc. Et ça étouffe il appelle ça le Rav Kouk il sourit un détranglement du Mashiach d'expliquer de manière petite les événements grandioses de Dieu. C'est ça ? Donc il dit il viendrait un temps on sera à même d'expliquer. On expliquera tant que notre capacité d'expression nous le permettra. Au plus profond dans notre aide on comprend notre propre logique. Avec le temps sortira notre parole de son exil dans lequel il est emprisonné. on pourra parler on pourra parler les taher décrire les hasbir expliquer dans des expressions claires ce qu'on recherche exactement dans notre existence la plus parfaite c'est du plus profond dans l'âme qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Qu'est-ce qu'on recherche ? Qu'est-ce qui nous pousse à faire tout ça ? ce processus sionniste c'est qu'on arrive à cette époque d'or cette époque si souhaitable c'est pas parce qu'on n'est pas capable pour l'instant de s'expliquer on dit on attend attend de savoir qu'on puisse s'expliquer on se remettra au travail qui peut descendre du podium de l'histoire celui qui a terminé son boulot il y a certains peuples qui sont exprimés bon après c'est fini ils disparaissent si seulement tu as mis en évidence à l'oeuvre tout ton idéal les atrives l'oligmo commencez quelque chose s'arrêter à mi-chema c'est quelque chose d'inexistant comme il dit l'un d'un avis est-ce que je vais mettre la femme sur le lit d'accouchement en ne pas la faire accoucher on ne peut pas s'arrêter à mi-chema donc cette nation universelle pense et marche c'est penser elle tisse d'un seul traité tous les événements de son histoire c'est-à-dire elle a un aperçu général de tout ce qu'elle a traversé dans l'histoire c'est-à-dire c'est-à-dire la floraison du renouvellement après que les fleurs ont été fallées c'est-à-dire l'exil ils sont tous entremêlés enchevêtrés les uns avec les autres et tous ne réalisent qu'une seule continuité pensée de son cœur ses actions elle se réveille de sa torpeur pour renouveler sa jeunesse sur un programme concret mais qui est antique et nouveau qui est petite en quantité pour l'instant qui est faible j'oublie pas qu'à cette époque il y a quelques cent mille juifs en l'Égypte d'Israël une pauvreté totale mais renforcée par des courants puissants du passé qui courent vers le futur grandiose et nous nous sommes le maillon aujourd'hui est faible et petit mais tout va repousser on est déjà 8 millions on avait 100 000 quand on y parlait et on est une puissance Olchim sur tout le point de vue on l'a développé à l'époque c'était un désert spirituel dans tout territoire il y avait 2 ou 3 échivotes à l'époque du Rofcouk tout territoire aujourd'hui il y a des millions de échivotes pauvreté totale aujourd'hui on est une puissance mondiale économique technologique tout ce que tu veux dans tous les domaines de puissance tout ça est accompagné avec des souvenirs antiques c'est-à-dire il y a des résidus qui apparaissent qui apparaissent comme des petites plantes insignifiantes mais qui sont en fait des résidus de forêt de cèdre comme il parle si vous vous rappelez dans à l'époque à l'époque on venait un extase extraordinaire et de temps et de temps en temps les personnalités du Bédamigdash venaient à notre rencontre ils venaient nous rencontrer dans les champs et quand on les voyait on se souvenait du Bédamigdash et ça nous remontait à cette extase et c'est ça un grand sèdre qui met dans une petite plante qui a l'air toute morte de cette petite plante on repoussera le sèdre après qu'elle a été détruite maintenant ça recommence à repousser petit à petit et ça fait des toutes petites pousses vertes qui sont faibles vedlulim et qui sont c'est pas touffu comme les petites plantes qui poussent sur les murs en fait ce ne sont pas des ézovim ce sont des cèdres divins qui sont au tout début de leur repoussement du plus profond de son âme le peuple d'Israël criera très fort ce qui avait déjà crié le rocher du lequel il a été gravé c'est-à-dire Abraham Abinu provenant d'une pitié envers tous les humains qui étaient à son époque de toutes ces âmes qui souffraient de toutes ces âmes qui souffraient de toutes ces âmes qui souffraient qui souffraient de douleurs le peuple d'Israël appelle l'humanité entière à vivre une vie nationale, sociale, morale qui est plein de complexité et qui vivait par manque d'alimentation de sources diventes pour dévoiler l'exigence de l'univers entier qui hurle de souffrance en disant l'âme universelle interpelle les humains en leur disant cherchez-moi et vivez venez à ma rencontre et vivez et le peuple d'Israël est le porte-parole de cette âme universelle par des chemins ténébreux il y a toutes sortes de nations qui ont essayé de copier le peuple d'Israël et c'est comme ça qu'est né le christianisme l'islam empli d'hypocrisie et de peur et ils ont supposé pouvoir eux faire grandir le roi du monde c'est-à-dire Dieu ils ont entendu parler à l'extérieur du peuple d'Israël mais ils ne connaissent pas donc ils ont imaginé comment le faire et évidemment ils se sont plantés l'or est d'Israël il n'y en a pas de même concernant le peuple d'Israël c'est-à-dire ce service en tant qu'esclaves ils ont servi Dieu comme un Dieu terrifiant qu'il fallait se courber devant lui de peur qu'il nous massacre le peuple d'Israël voit ça avec médisance avec dédain bien qu'encore il y ait des gens qui ont besoin de cette approche pour les redresser ceci n'est pas adéquat au peuple même chez nous il y a des gens qui ont encore besoin de ça il le dit à plusieurs reprises le seul moyen de les tenir sur les rails c'est qui a importé des gohîmes c'est ce qu'il veut dire mais ce n'est pas adéquat à la nation le peuple mondial ce peuple qui appelle avec force la lumière de Dieu et la force de la vie il fera tout pour sortir extirper de lui cet esprit démentiel c'est comme ça qu'il appelle l'Irataronech qui a importé du christianisme on a importé ça d'égoïm et ça nous a pénétré c'est comme ça qu'il y a parmi nous aujourd'hui toutes sortes de religieux qui vivent dans cette démarche ils sont effrayés de Dieu et d'ailleurs ils se définissent comme des effrayés on n'a pas importé le concept d'égoïm il existait déjà l'Irataronech c'est pas le c'est devenu l'Ikar parce que comme on a vécu parmi eux on n'a pas étudié on a été imbimé de ces faux conceptions qu'il faut satisfaire le divin pour ne pas qu'il nous casse la tête il s'élèvera de cette étroitesse avec une âme brûlante et un courage éternel il va s'épousser de tout c'est-à-dire de la avak shalakever de la poussière de la tombe il n'est à or la lumière la voix du Dieu vivant qui m'interpelle du plus profond de ma vie il n'est à or là tu dis tiens cette lumière de liberté éternelle pour toute l'humanité qui maintenant commence à briller de la lumière du Dieu sur Tzion dans cet endroit qui est l'endroit de la prophétie c'est là-bas que la parole de Dieu a commencé à se faire entendre et voilà qu'aujourd'hui on y retourne pour à nouveau faire renaître la prophétie et éclairer le monde de la prophétie à nouveau écouteront tous ceux qui sont révoltés contre Dieu tous les hérétiques écouteront tous ceux qui ont en eux une étincelle de vie reviendront les âmes qui sont enterrées très profondément dans la terre aussi s'élèveront les misérables sont élevés du plus profond du puits tous ceux qui sont perdus dans la terre d'Achur il explique il y en a qui sont perdus dans la richesse et d'autres que dans l'étroitesse ils croient être dans le bonheur ils ont de l'argent ils sont enterrés dans le météralisme et d'autres ils sont sous des régimes totalitaires qui les oppriment ceux-là et ceux-là reviendront ça peut paraître courbé affaibli etc rempli de force parce qu'ils se relient à la source de toute force ils vont fondre devant le divin c'est-à-dire c'est-à-dire tu fais fond tes pseudo-apparences et tu fais apparaître ta véritable essence qui est le divin dont tu te remplis de force donc on dit on dit des divisions entières avec un cœur très très grandiose voilà que ce peuple se relève qui va donner un courant de vie qui va donner un courant de vie à tous les mondes ce peuple puissant va trouver un chemin même dans la tempête et qui est capable de frayer des chemins pour la puissance de la vie pour la proximité de Dieu la plus fraîche et l'Israël nous le tienne rose c'est l'Israël qui donne sa force et la puissance à ce peuple qui est béni de Dieu Baruch Adonai devant l'âme Amen on a terminé au rot Amen on a terminé au rot c'est une bonne bouffe